salut à toutes et à tous et bienvenue sans formation sur cette vidéo on va voir ensemble une petite introduction à visual studio c'est un environnement de développement intégré en abréviation ide offrant des outils permettant l'édition du code débogage et génération d'applications et normalement visual studio est classé par mes les idées les plus populaires visual studio est un ensemble d'outils de développement permettant de développer différents types d'applications windows web android et os cloud etc et en utilisant de nombreux langages de programmation dont s'échappent vpd dotnet c++ javascript et bien plus au fil des versions visual studio est devenu les deux le plus robuste et peut selon microsoft être utilisé par n'importe quel développeur pour mettre en place n'importe quelle application pour n'importe quelle plateforme visual studio est proposé sur plusieurs versions donc les meilleurs outils de développeurs bien sûr donc il ya le visual studio visual studio code et visual studio pour mac donc les trois versions la différence c'est que pour visual studio code donc vous avez la possibilité d'éditer n'importe quel code avec cet outil là et normalement c'est un outil multi plateforme ce qui concerne visual studio pour mac donc pour les personnes qui utilisent des marques vous pouvez l'utiliser pour la création d'applications pour cet aussi aussi pour la version la version windows donc on clique là dessus donc il y a plusieurs versions elle est la version community et la version professionnelle et la entreprise la version community c'est une version gratuite contrairement à la version professionnelle et entreprise donc il nous intéresse et community on va utiliser seulement la version gratuite pour création d'applications et vous allez voir vous même que c'est vraiment seulement avec cette version gratuite vous pouvez faire d'énormes choses comme vous voyez ici le fichier se télécharge donc c'est seulement un setup d'installation que vous pouvez utiliser pour sélectionner les outils ou bien sélectionner les éléments à installer ou bien les les options bien les outils qui seront associés à visual studio donc pour moi je l'ai déjà téléchargé donc je vais le lancer bien sûr donc pour moi j'utilise toujours la version 2017 c'est une version stable c'est pas une version bêta quand vous voyez donc du studio et les présenter comme ceci donc après un lancement vous avez cette affichage donc c'est à peu près la même chose que la plupart des logiciels microsoft donc vous avez fichiers, éditions, affichage, projets donc c'est pour la gestion des projets, des bongages, équipes si vous voulez gérez une équipe pour développement d'applications et aussi à gauche vous avez sur explorer de serveurs donc vous avez différents outils pour la connexion à la base de données ainsi ici aussi vous avez boîte à outils donc normalement on n'est pas activé actuellement vu qu'il n'y a pas de projet actif c'est tout à fait normal et ici structure de données aussi donc c'est si vous avez des bases de données ou bien que vous utilisez sur votre projet donc il sera visible ou bien affiché ici à droite vous avez notification et vous avez explorer de solutions donc si vous ouvrez un projet vous aurez différentes parties qui sont associées à ce projet là donc parmi ceux des formes, des classes, etc. donc on va commencer par faire un petit test donc pour la création d'un projet c'est tout simplement fichier nouveau et nouveau projet ou bien avec le raccourci contrôle majuscule n donc après l'exécution de nouveaux projets donc il nous propose quelle technologie qu'on veut utiliser dans notre projet donc par exemple ici donc il est pointu sur visual s'échappe donc par exemple je vais y aller sur visual basic et après je vais sélectionner application windows form donc vous avez la possibilité de créer plusieurs projets avec plusieurs technologies comme le java s'échappe etc donc il y a plein de trucs à utiliser ou bien de projets que vous pouvez réaliser avec cet outil donc comme je viens de vous l'expliquer qui nous intéresse maintenant c'est visual basic et application windows form tout simplement dès que vous cliquez sur ok vous allez créer le projet automatiquement avec ce qu'il y a ici par défaut normalement on peut nommer le projet par exemple je vais mettre angle formation tout simplement et ici c'est l'emplacement du projet nom de la solution et aussi le framework que je veux utiliser normalement il y a plusieurs framework qui sont installés par défaut donc sinon vous pouvez télécharger d'autres framework que vous voulez utiliser donc quant à moi j'utilise ou bien nous allons utiliser dans ces formations là la version 4.6.1 et après on valide après la création du projet on va y avoir la première forme qui est par défaut vierge et il s'ouvre comme ça donc comme vous voyez donc c'est notre projet quand on va à l'explorer de solutions nous avons ici donc c'est la solution vient le projet après ici c'est le regroupement des éléments du projet quand on clique sur my projet donc nous avons ici de différentes informations comme le nom de l'assemblée espace de nom de racine le framework utilisé le type d'application et on a le formulaire de démarrage l'icône utilisé pour l'application des informations des informations de l'assemblée par exemple le nom description société etc et la version de l'assemblée donc c'est les versions 1 1.2 etc donc c'est à peu près comme les éditeurs les grands éditeurs d'application donc c'est la même chose ils utilisent à peu près presque la même chose et aussi on a le mode d'identification mode d'arrêt donc ici c'est pour l'application la compilation aussi nous avons différentes options concernant la compilation le débogage aussi référence source service aussi donc on peut activer plusieurs services si on veut paramètres signature extension sécurité publié c'est pour pour génération de l'application pour une distribution par exemple ou bien si on veut la livrer un client ou bien la mettre sur le web donc comme vous le désirez bien sûr ici aussi sur les options donc quand on clique là dessus donc on a plusieurs plusieurs informations à remplir par exemple la description de l'application donc on peut choisir la langue de l'application on peut choisir le nom de l'éditeur nom de la suite nom du produit l'adresse web du support technique l'adresse web en cas d'erreur par exemple pour avoir un message le déploiement aussi on peut la mettre sur un serveur ou bien le manifeste donc ce qu'on veut concernant l'application ou bien notre exécutable et aussi l'association de fichiers c'est notre application utilise des fichiers qu'il va ouvrir en elle-même et après on a analyse de code donc je vais fermer cette fenêtre concernant la forme comme on l'a vu tout à l'heure donc sur boîte d'outils donc avant la création de projet donc sur boîte d'outils on n'avait rien mais après l'ouverture ou bien la création d'un projet donc on a la boîte à outils concernant le type de technologie ou bien le type de projet qu'on a ouvert par exemple ici sur windows form donc on a la possibilité d'insérer plusieurs éléments ou bien plusieurs contrôleurs qu'on peut utiliser ici par exemple donc textbox par exemple pour insérer une zone de texte sur laquelle on peut saisir du texte là bas est pour mettre le titre comme ça par exemple et un bouton pour cliquer tout simplement et voilà comme vous voyez on peut y insérer on peut créer une forme par exemple ici donc je vais juste faire des modifications bien la nomination de ces éléments là le texte qui va s'afficher bien sûr par exemple ici si vous cliquez sur label vous cliquez avec un clic droit de la souris et après propriété donc ici tout simplement par défaut vous avez le nom qui va s'afficher par exemple ici c'est label on va par exemple le nommer non tout simplement on clique sur entrer on clique sur entrer et après le la saisie qu'on a saisie s'affiche ici après le la zone texte donc par défaut il est comme ça ici bouton par exemple on clique sur on clique là dessus avec clic droit de la souris propriété bien sûr et après par exemple ici on va faire à titre d'exemple ok donc l'application l'application qu'on va créer maintenant c'est juste pour le test et aussi pour que vous aurez la possibilité d'utiliser cet outil après on va essayer de développer une application test ensemble mais là on va y arrêter sur cette programmation supposons que sur cette zone de texte je vais saisir par exemple le chiffre 1 et après dès que je clique sur le bouton ok s'il y a le chiffre 1 il va m'afficher que c'est ok s'il y a un autre chiffre il va m'afficher non ok par exemple donc tout simplement pour programmer sur visual basique ou bien visual studio tout simplement vous prenez l'élément que vous voulez programmer avec un double clic comme ça après vous aurez la phase code sur laquelle vous pouvez saisir votre code maintenant c'est un peu tout mais en tout cas c'est seulement pour le test donc c'est pas on n'est pas en train de voir le code mais seulement pour tester l'application pour vous mais la prochaine séance ou bien la prochaine vidéo on va détailler cette formation on va commencer étape par étape ici par exemple la zone de texte s'appelle donc pour revenir il faut toujours avoir le nom de l'élément avec lequel on veut programmer on clique sur propriété et normalement le texte c'est le texte qui sera affiché mais le nom ou bien name c'est le nom de l'élément qu'on va utiliser lors de la programmation donc ici il s'appelle textbox1 donc on va revenir au code donc ici comme vous voyez sur l'onglet ici c'est form design et ici c'est form tout court donc ça veut dire c'est le code donc ici donc on va utiliser la fonction si ça veut dire en anglais c'est if c'est text1 l'élément sur lequel on veut faire des tests .text comme ça égal le chiffre 1 comme ça voilà et then voilà ce que vous allez faire donc c'est comme si je suis en train d'écrire je suis en train de communiquer avec ma machine donc je lui dis si le texte 1 donc si l'élément l'élément texte égal 1 dans ce cas dans ce cas un message va sortir donc c'est msgbox message c'est ok c'est si autre chose then else plutôt que autre chose un autre message box qui est égal normalement c'est pas deux apostrophes mais une seule en un instant le travail est fait c'est pour les deux et après le deuxième message c'est un diff donc vous voyez et pour exécuter l'application c'est comme ça je patiente quelques instants et les générations debugger c'est donc il faut patienter le temps que l'application se lance on aura l'interface d'entre une dose forte comme vous voyez ici si je clique donc il me dit que c'est pas la bonne la bonne information entrée donc si je fais par exemple d'autres choses c'est la même chose je vais écrire des lettres c'est la même chose mais dès que je saisis un donc j'aurai le message comme quoi c'est ok comme vous voyez c'est ça la programmation en visual basique c'est très simple et elle est très précis donc comme vous voyez on vient de faire seulement une petite présentation de l'application comment la télécharger et normalement pour l'installation tout donc c'est très simple donc vous pouvez la faire vous même c'est pas besoin qu'on fait des formations bien qu'on fait des vidéos concernant ça mais pour la prochaine vidéo bien la prochaine séance on va commencer à programmer étape par étape en commençant par le design la programmation des éléments la connexion de la base de données à l'application des animations etc la connexion à internet ainsi de suite donc j'espère que cette vidéo vous a plu si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous invite à s'abonner liker cette vidéo me laisser un petit commentaire et je vous en rendez vous la prochaine vidéo à bientôt